En ce qui concerne les basses, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du cordier. En général, il y a un perçage prévu à cet effet, on passe la corde, on attend et ça s'arrête là, ce n'est pas plus compliqué que ça. Une petite particularité cependant, au niveau de toutes les basses dont les têtes ressemblent à peu près à celles-ci, à savoir toutes les têtes Fender, toutes les têtes qui n'ont pas d'angle de déport, donc toutes les têtes qui se trouvent dans l'axe du manche, dans la ligne droite du manche, et sur lesquelles on va retrouver le problème similaire rencontré sur les strates et les télés, qui ne sont pas équipés d'abaisseurs de cordes, à savoir l'angle de la corde après le sillier. Il m'arrive très souvent de voir arriver à l'atelier des basses vintage, précision ou jazz basses anciennes, avec un magnifique deuxième abaisseur de cordes implanté jusque-là, à cet endroit-là, qui est juste une hérésie abominable. Et afin d'éviter ça, il suffit juste, au moment du montage de la corde, de la couper suffisamment loin après l'axe de la mécanique. En règle générale, pour la corde de Mie et la corde de La, il ne faut pas hésiter à laisser toute la longueur de la tête. Donc on laisse toute la longueur de la tête pour la corde, on l'insère dans le perçage de l'axe de la mécanique, et on mouline, toujours. Voilà. Le dernier tour, toujours en bas. Là, on a suffisamment d'angle après le sillier pour que la corde de Mie ait un comportement normal quand on va la jouer à vide. Le problème se pose à partir du moment où on n'a pas d'angle après le sillier. Si la corde part droite, le son de la corde à vide va être totalement flou, va faire une espèce d'harmonique abominable et qui ne se placera absolument pas dans la musique. Donc voilà, juste le petit truc auquel il faut faire attention pour les cordes de basse. La plupart des mécaniques de basse se présentent de cette manière-là. Donc soit on a un gros axe comme ça de mémoire, ça fait 14 mm sur une mécanique Fender, ou on va trouver des petits axes du type 10-12 mm sur des mécaniques Goto, avec un perçage central. Donc on va toujours avoir à couper une longueur de corde, l'insérer au centre du perçage et mouliner en prenant bien soin d'appliquer toujours le principe de la spirale autour de l'axe de la mécanique. Le dernier tour devant être en bas, sur la partie la plus basse de la mécanique. Sous-titrage Société Radio-Canada